Jean-Philippe Bisigny, la maîtresse, vous a sollicité pour accompagner les élèves à la piscine ? Oui. Ah non, c'est horrible. Hier, mon fils est venu me demander si je voulais bien accompagner la classe à la piscine municipale, le matin, à 8h30, quand il fait 12 degrés. C'est horrible ce truc. J'ai dit à mon fils, je t'aime beaucoup, mais jamais de ma vie j'irai à la piscine avec vous. Je préfère encore aller dormir en prison avec Balkany. Je préfère même danser un slow avec Castaner, plutôt que de vous emmener à la piscine. Quoique danser un slow avec Castaner. Ça dépend à quelle heure. Il me dit, allez, s'il te plaît, papa, la maîtresse a dit qu'il fallait un parent supplémentaire. Pour l'instant, il n'y a que la mère de Baptiste. En plus, c'est très gênant. La mère de Baptiste, elle fait comme à la plage. Elle a un string, elle ne met pas de maillot en haut. Ah bon ? C'est à quelle heure, la piscine ? Écoute, c'est vrai que c'est important que je passe plus de temps avec toi, mon fils. Bon, alors du coup, j'arrive à la piscine avec la maîtresse et tous les gosses. Alors je demande à la maîtresse, mais je suis le seul parent à vous accompagner. Elle me dit, oui, oui, la mère de Baptiste a chopé des verrues aux pieds. Elle en a tellement qu'elle ne peut plus mettre de chaussures. Horrible. Super, cool. Elle me dit, alors, moi, je vais garder avec moi tous ceux qui ne savent pas nager dans le petit bain et vous, vous partez avec ceux qui savent nager dans le grand bain. Ok, alors là, j'ai commencé à leur apprendre à plonger. Allez, on y va. Peut-être la première, il ne voulait pas y aller. Et je les ai tous poussés les uns après les autres. Allez, hop, plouf. Allez, la maîtresse qui gueulait, elle était là. Monsieur Vizzini, ce n'est pas le grand bain, c'est le pédiluve. Ah oui, je me disais aussi, ils remontent vachement vite les gosses. Bon, alors ensuite, on est allé dans le grand bain. Comme ils savent nager, pas besoin de les surveiller. J'en ai profité pour faire une sieste. À la fin du cours, la maîtresse me dit « Monsieur Vizzini, je vous ai confié combien d'enfants ? » Je dis « Je ne sais pas, une dizaine. » Elle me dit « Et là, vous m'en ramenez combien ? » Je dis « Je ne sais pas, c'est tout vite. » Elle me dit « Il en manque combien ? » Je dis « Je n'en sais rien, vous êtes prof de sport ou vous êtes prof de maths ? » Mon fils me dit « La semaine prochaine, la maîtresse compte faire une sortie avec nous aux autres toits riches. » « Alors là, ne comptez pas sur moi. » Il me dit « T'es sûr parce qu'il y a la maman de Julien qui compte se déguiser en panthère ? » « Ah, je vais prendre mon appareil photo, moi, à ce moment-là. » Anne-Marie Manoff sur Europe 1